Selon l'Organisation mondiale de la santé, la résistance aux antimicrobiens constitue une menace pour la santé mondiale et pour le développement des communautés. On parle de résistance antimicrobienne lorsque des micro-organismes tels que des bactéries, des virus, des parasites ou des champignons deviennent résistants à des traitements antimicrobiens auxquels ils étaient auparavant sensibles. Plus les microbes sont exposés à des produits pharmaceutiques tels que les antibiotiques, plus ils sont susceptibles de s'y adapter. L'un des principaux facteurs est la surutilisation et la mauvaise utilisation d'antibiotiques, tant en médecine humaine qu'en agriculture. Dans de nombreux cas, les antibiotiques sont prescrits alors qu'ils ne sont pas nécessaires ou ne sont pas utilisés correctement. Cela peut entraîner la survie et la prolifération des bactéries résistantes. L'utilisation et la surutilisation d'antimicrobiens dans l'agriculture, notamment pour favoriser la croissance et prévenir les maladies du bétail, contribuent également de manière importante au développement et à la propagation de résistances antimicrobiens. La pollution prévenant des secteurs, des produits pharmaceutiques, de l'agriculture et des soins de santé, ainsi que dans les déchets municipaux, favorise également la résistance aux antimicrobiens. Retenons que la résistance aux antimicrobiens est un problème de santé publique qui nécessite une approche multisectorielle. Il est donc impératif pour une solution efficace à ces problèmes que tous les secteurs de la santé humaine, animale et végétale travaillent ensemble. Pour la prénovation, on va se faire minutes d'adaptation au fruit de l'agriculture. Pour la prénovation, on va se faire minutes d'adaptation.